Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Pour commencer, Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vous informe que si un peuple ne cesse d'obéir, il perd naturellement sa notion de peuple. Par conséquent, il devient mûr pour l'esclavage. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vous informe aussi qu'un peuple de moutons engendre toujours des gouvernants de loups. Autrement dit, un peuple de moutons engendre souvent des dictatures, des démocratures et même des dynasties. Souvent liberticides, antidémocratiques, antisociales et criminogènes. Mesdames, Messieurs, je vous informe ensuite qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi n'est pas électoral puisqu'un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Il a plusieurs plans A, B, C, D. Donc, le défi est soit insurrectionnel ou un coup d'état militaire salutaire pour prendre le pouvoir du côté de la tyrannie et le remettre au peuple. Mesdames, Messieurs, enfin, oui, à la place des peuples de moutons, les peuples de loups ou des peuples libres savent toujours se situer, s'organiser et agir. Il arrive une situation contre les intérêts du peuple. Ils se situent, ils s'organisent et ils agissent. Ils n'attendent pas un mot d'ordre venu de n'importe qui, je ne sais pourquoi. Et là, c'est le cas des peuples de moutons. Ils attendent qu'il y ait une décision qui vienne de quelque part. Alors que les peuples de loups, les peuples libres, dès qu'ils savent que les intérêts du peuple sont en danger, il n'y a plus besoin d'attendre X opposants, X individus, non. C'est comme dans les muffles, quand ils sont attaqués par les liens, là, c'est de tous les côtés, il n'y a pas un qui a dit « Attends, on va se décider ». Comme les moutons, quand ils sont attaqués, ou les gnous, les zèvres, ils sont là, chacun est attaqué, les tours. Non, ce n'est pas ça. Mesdames, messieurs, enfin, je vais vous laisser par une pensée philosophique. Bon, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste ou à des lois illégales et illégitimes, même pour le cas du Congo-Baza-Ville, un pouvoir sans mandat illégal, bon, est-ce que le sujet d'une tyrannie connaît-il la liberté, la dignité, le caractère sacré de la vie humaine et la justice ? Et n'oublions pas, le but de la condition humaine est essentiel. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vais ici traiter le cas de la crise post-électorale qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Et pourquoi la France fait-elle le double jeu avec Sassou Nguesso ? Et ce que je vais vous démontrer. Bon, la démonstration ici sera à la fois politique, sociale, philosophique et voire surtout scientifique et géopolitique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, on parle désormais des crises post-électorales en République à démocratiser du Congo. Mais, est-ce que vous le saviez que c'est un piège ou un double jeu qui se joue actuellement contre les Congolais ? Dans quatre acteurs qui sont déjà identifiés, deux sont à l'échelon extérieures. La France et la Belgique sont là parce qu'ils ont le rôle de l'ancienne puissance coloniale et de tout ce qui a été fait de la conférence de Berlin et aussi de la seconde guerre mondiale. On est dans l'ancien ordre mondial qui sont tentés d'appliquer quelque part. Les États-Unis et d'autres savent qu'il y a ces pactes. Donc, ils laissent faire entre la Belgique et la France et qu'ils font leur jeu là-bas au Congo-Bazaville et en République démocratique du Congo. Bazaville, Congo-Bazaville fut l'ex-colonie française et la République à démocratiser du Congo fut l'ex-colonie belge. La France et la Belgique quoique c'est leur propriétaire donc ils font le jeu avec ces noirs de service qui sont là-bas dans nos pays. Mesdames, Messieurs, le double jeu le premier est mené par la France et pourquoi ? D'abord, c'est pour protéger Sassou Nguesso le cheval des toits de la France dans la sous-région. Vous savez que le Congo-Bazaville est un petit pays mais stratégique parce qu'il est au cœur de toute l'Afrique équatoriale centrale et dans le grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo qui s'étend de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe et donc le Congo-Bazaville est stratégique pour la France. Bon, donc, la France fait ses doubles jeux c'est pour protéger d'abord Sassou Nguesso son cheval des toits le dernier joker de la France-Afrique vous avez pu voir l'intervention du patron de la France-Afrique actuellement Jean-Yves Legrion dit que l'élection le résultat ne soit pas conforme à ce qu'on a toujours vu d'inhabituel oui mesdames et messieurs bon il y a aussi la Belgique qui est là dans le jeu vous avez entendu parler des faux diplômes de Félix Sisséke dit et alimenter des amalgames sur ses diplômes bon bref et donc la Belgique c'est que la République démocratique du Congo c'est son ex-colonie bon donc par conséquent il ne va pas laisser ça même si aujourd'hui c'est son ex-colonie qui est aujourd'hui dévourée par tout le monde par la Chine et tout le monde ils viennent se servir là bon parce que c'est quand même un pays qui est stratégique parce que les minéraux les terres rares qui sont là bon donc c'est énorme donc donc la Belgique joue aussi sa place en Europe et dans le monde avec la République démocratique du Congo donc par conséquent il ne peut pas laisser libre cours à oui extérieur non ce n'est pas possible bon après il y a le Rwanda le Rwanda c'est la synthèse parce qu'il y a eu quand même un génocide organisé par fait le jeu de la Belgique et de la France en 1994 qu'il y a eu cette crise là depuis 20 ans plus de 20 ans et que ce pays n'est plus francophone et angolophone et donc on cherche toujours oui donc vous avez tout compris et donc pour calmer le Rwanda donc la France se coupe derrière le Rwanda et la Belgique aussi bon ben vous savez ils font ces jeux là d'autant plus qu'en France la République démocratique du Congo au Congo ils ont des peuples de moutons donc qu'est-ce que ça peut faire et c'est bien comme ça et enfin il y a la République démocratique du Congo elle-même oui parce que le système Kabila est toujours là l'emballage est maintenant soi-disant Tisekedi mais le contenu de l'emballage c'est encore le système Kabila inférité au Rwanda mesdames messieurs dans ce double jeu il y a 5 acteurs même plus d'abord on peut citer Félix Tisekedi Martin Faïlou Joseph Kabila Denis Sasou Nguesso Kagame voilà les acteurs qui animent ce double jeu là mesdames messieurs je vais d'abord vous donner des outils d'aide à la réflexion sur ce double jeu et après avoir donné ces outils bon donc vous pourriez certainement avoir une analyse objective par rapport à la suite que je vais vous détailler bon pour commencer que je vais vous détailler pour commencer donc je vais vous laisser d'abord avec cette photo ces images si vous pouvez la voir bon les images il y a différents acteurs et aussi la sous-région au terme d'intérêts parce que je vous dis que le basset du Congo c'est le plus riche du continent donc ce basset au coeur des enjeux des ressources nécessaires aux technologies civiles et militaires stratégiques d'ici à 2100 donc ce basset là est très stratégique on parle de minéraux d'iraniants de cuivre de cobalt de manganèse bon les terres comme le cobalt le coltan le vignum voilà donc il y en a plein donc là c'est Brazzaville et voilà donc vous allez voir là là c'est Poutine et Toadera là c'est la zone CEMAC Afrique centrale francophone là c'est la Chine et Donald Trump qui sont là dans la sous-région aussi là c'est qui s'asservient des Brazzaville là c'est le sud du Congo là c'est la frontière entre les deux capitaux les plus rafraîchées du monde Brazzaville vu de Kisasa là c'est Paul Kagame et ses partenaires ça c'est des minéraux ça c'est qui s'asservient de Brazzaville là c'est le pétrole les plateformes ça c'est les enjeux majeurs les minéraux la biodiversité fondestie passé le bassin du Congo c'est quand même l'Amazonie de l'Afrique il n'y a pas que les minéraux il y a le bois il y a beaucoup de choses là là c'est toujours Brazzaville là c'est Kisasa ville de Brazzaville c'est ça là c'est l'Afrique équatoriale Brazzaville et Kisasa le feu au Congo là oui là c'est là c'est les minéraux de la RDC le pétrole dans la sous-région ça c'est les embrouilles entre Jean-Huile et Félix tout ce qu'il dit ceci dit mesdames et messieurs donc vous avez vu les enjeux donc le premier outil de réflexion que je vais vous donner ici bon il faut dire que les états n'ont pas d'amis ils n'ont qu'un intérêt donc la république démocratique du Congo c'est un pays très très riche par conséquent tout le monde veut bon attire la convertie de tout le monde mais il faut prendre ça dans la tête que les états n'ont pas d'amis ils n'ont qu'un intérêt donc souvent chez nous quand quelqu'un président ministre et autres les gens viennent taper sur les épaules ils viennent les copains ils se donnent des cadeaux comme si vous représentez ce pays en tant que ministre ou même président croyait que c'est votre propriété privée non c'est un état les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts à tout instant on peut vous éjecter à tout instant les rapports peuvent changer donc c'est des rapports de force donc les états n'ont que des rapports de force et donc vous ne pouvez pas mettre dans la tête parce que monsieur est devenu président et là-bas c'est mon bon bien sûr qu'en Afrique c'était ça les enfants des dictateurs les femmes et tout le monde croient que c'est maintenant les propriétés privées puisqu'ils étaient là dans la durabilité donc pour quelqu'un qui vient pour servir pendant un temps il ne doit pas prendre comme les gens qui viennent autour du pouvoir comme si c'est votre propriété privée non c'est pas possible il n'y a que vous représentez le pays donc vous avez des droits et des voies aussi de remplir votre cahier des charges en concernant les protégés des intérêts de votre pays donc les états n'ont pas d'armes ils n'ont que des intérêts il faut les savoir un parce que ça va vous aider sur la réflexion deuxièmement en politique il n'y a pas d'armes ni d'ennemies permanents en politique il n'y a que des intérêts permanents bon le problème c'est que chez nous en Afrique et notamment dans le passé du Congo on a placé souvent au dessus souvent les intérêts particuliers c'est à dire les intérêts particuliers c'est les privilèges le statut social les les trains de vie dorés et tout ça l'enrichissement parfois tout ça donc c'est les intérêts particuliers à la place de l'intérêt général et donc nous avions placé aussi les intérêts partisans parce que nous avions les problèmes des tribus et puis l'éritabilisme et autres aussi les majorités ethniques compactes donc nous au Congo on parle du nordiste des sudistes et l'ouest bon on peut arriver aux républes démocratiques du Congo vous partez de l'équateur de Lubangui Chari en passant par l'équateur Bandundu jusqu'au Congo central vous prenez les provinces de l'est que ce soit depuis le Thierry le nord Kivu le sud Kivu vous passez par Manima jusqu'au Tonganeka N'oublions n'oublions pas le Katanga au milieu vous avez le Kassai derrière tout ça il n'y a que des tribus donc il y a des majorités ethnocentriques donc les gens ont toujours l'esprit partisan et c'est ça qui pose pour eux parce qu'on n'est pas dans les courants de pensée on n'est pas dans les principes et valeurs de liberté de dignité du but même de la condition humaine je viens là-bas voter ou regarder ce monsieur parce qu'il apporte les valeurs ou de précise il a des idées des projets des sociétés qui peuvent avancer ma société mais nous on peut attirer le dématribut voilà ça y est on peut mettre un peu être mauvais et on trouve qu'il est là le fait que on veut avoir un autre président dans notre tribut bon ça y est on est content même si c'est le plus idiot des imbéciles et le plus idiot mais non ça va bon vous imaginez donc c'est ce problème là qui fait que les tribus minoritaires qui avaient des gens de qualité ne pouvaient pas s'exprimer résultat qu'est-ce qu'on fait on fait depuis tout temps puisque démocratiquement on sera jamais élus ceux qui sont élus c'est ceux qui ont les majorités ethniques compactes ou ceux qui sont financiers par ou sponsorisés par des corporations ou des des groupes d'intérêts étrangers d'où l'intérêt que je veux parler aussi que nous le problème aussi des hommes politiques qu'en Afrique c'est les conflits d'intérêts nous avions les gens qui sont là derrière les réseaux formationniques par exemple et qui placent l'air nous pions là-bas au retour ils lèvent les marchés pour le cadre de ces organisations secrètes bon il n'y a pas que la formationnerie il y a les nobis des multinationales et autres qui sont là les conflits d'intérêts contre les intérêts de leur propre peuple donc nous en politique il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents mais il n'y a que des intérêts permanents mais nous on a placé tout ce qui est sur les intérêts particuliers partisans et des conflits d'intérêts les passe-droits les retours commissions et tout ce qui est de magou de mafia et autres donc on est là plein là-dedans donc au déduement du peuple donc on vient là pour se servir et non pour servir et donc ça pose bien des soucis donc l'intérêt général est bafoué parce que si et seulement si les intérêts de votre pays sont en danger mais pourquoi pas une classe politique toutes les classes politiques intellectuelles militaires ont signé pour faire partie le mal mais là on peut faire faire des amalgames les négationnistes les polémiques et autres donc ça arrange ceux qui sont là pour vous diviser et ça souvent marche et ce qui fait que la classe politique même aujourd'hui au Congo au Congo et dans toute la sous-région n'oublions pas toute l'Afrique et le monde entier la plupart des peuples sont en méfiance et en défiance méfiance c'est qu'ils se méfient de ces gens-là en défiance c'est-à-dire s'il y a des dégoûts donc on évite de voir ces gens-là on dit on ne fait pas confiance parce que la confiance ne se décrète pas elle se construit au gré des épreuves et n'oublions pas que nos peuples on ne veut pas dans ces bassins dans ces régions les plus riches on ne veut pas des gens intelligents il y a souvent la conspiration contre les gens intelligents quand ils veulent prendre le contrôle de ce peuple et toujours qui a acquis la faute c'est pas que les gens qui défendent leurs intérêts que non mais au Congo à la ville au Gabon au Tchad au Sainte-Afrique au République démocratique du Congo et tout ça donc si on mettait des gens intelligents là ils vont décoller donc nous on va perdre les marchés des ressources naturelles et autres donc c'est ça le problème mais nous-mêmes on est toujours en train de considérer contre nous-mêmes comme disait Ketia Banga le némis du noir c'est le noir le némis de l'Africain c'est l'Africain lui-même parce qu'il y a une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir étant donné qu'on voit qu'il y a un frère un ami qui est intelligent qui a des potentiels mais pourquoi ne pas dire bon ben on va ensemble on bosse mais là diviser les Africains c'est un jeu d'enfant et ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui depuis l'esclavage le commerce triangulaire jusqu'en passant par la colonisation où est aujourd'hui les néo-colonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes d'ailleurs maintenant ce troisième outil d'aide à la décision ou à la réflexion par rapport à ces doubles jeux c'est que bon c'est les mathématiques qui vont certainement nous aider à dénicher ces doubles jeux bon ici je vais parler d'algèbre mais c'est niveau collège c'est simple et mettons un peu de relations sociales et de philosophie d'ailleurs vous savez que moins fois moins égale plus si vous prenez moins 5 multiplié par moins 5 égale plus 25 donc si moins égale ennemi plus égale ami donc moins fois moins égale plus donc les ennemis de nos ennemis sont nos amis plus fois plus égale plus donc les amis de nos amis sont nos amis plus fois moins égale moins les amis de nos ennemis sont nos ennemis bon ça c'est au sens propre des relations sociales mais au sens figuré comment on peut l'interpréter bon par exemple si moins fois moins égale plus cela veut dire que les ennemis de nos ennemis sont nos amis est-ce que c'est si vrai dans la société que les ennemis de nos ennemis sont nos amis sont-ils nos amis les amis de nos amis sont-ils nos amis les amis de nos ennemis est-ce qu'ils sont nécessairement nos ennemis donc c'est un sujet de réflexion qui est à la fois social politique et philosophique mesdames et messieurs à partir de ces outils d'aide à la décision ou à la réflexion dans cet embrouille que nous allons vous expliquer je vais ici commencer déjà par par vous donner quelques démonstrations en partant déjà de ces outils d'aide à la décision que je vous ai précité bon pourquoi commençons mesdames et messieurs les congots pourquoi la Belgique la France le Rwanda et les ministères du Congo à la ville font-ils le jeu de Kabila ils ont toujours fait le jeu de Kabila vous savez que depuis presque un an déjà ils ont eu des embrouilles c'est-à-dire la France la Belgique même des ministères à Sougueso a eu des embrouilles avec le régime de Kabila il y a eu même des tensions bon peut-être en poignée pour organiser les élections bien sûr bon mais mais Kabila c'est quand même le cheval de toi de Rwanda de Paul Kagame le cheval de toi de Paul Kagame bizarrement ma complicité avec la Belgique et et monsieur Sassou Nguesso et aussi monsieur Kagame avait élu en en septembre dernier 2018 la la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie c'est une rouandaise l'ancienne ministre des affaires étrangères jolie femme là intelligente voilà donc elle est là et Marie Marie lui se prend pour voilà paf donc bon ils avaient fait ça en Irvine en Arménie bon à ce niveau on peut dire que on peut démonter que Macron plus la Belgique plus le Rwanda plus le Congo des dénissations et le Rwanda sont ensemble et donc comme tout ce monde est ensemble et on voit que le Rwanda avec Kagame est ensemble donc les amis de nos amis sont nos amis vous avez vu au 30 décembre dernier 2018 il y a eu une élection présidentielle en République à démocratiser du Congo au 9 janvier 2019 il y a eu programmation des résultats contestés des résultats programmés par la CNI bon mais bon et là nous avons vu l'intervention du patron de la France-Afrique Jean-Yves Legrion dire non mais l'élection n'est pas conforme par rapport à tout ce qui s'est passé donc il est rentré dans une guerre de boutons ou dans un bruit total avec Félix Tshisekedi qui l'a dit d'ailleurs que la France occupez-vous de vos problèmes là-bas mais on viendra vers vous au moment qu'on aura besoin de vous bon ça c'est Tshisekedi a dit ça bon il faut dire que pourquoi la France et la Belgique bon n'ont pas aussi accepté ils avaient accepté le hold-up électoral organisé par Jean-Yves Legrion et François Hollande et aussi Macron qui s'est passé au Congo-Brazzaville puis au Gabon au Tchad et au Cameroun est-ce que ces hold-up électoraux étaient-ils conformes ? Mais pourquoi aller faire deux points deux mesures ? C'est ça le problème donc en revenant sur les amis de nos amis sont nos amis donc je ne sais pas l'embrouille que Jean-Yves Legrion s'acharne sur Félix Tshisekedi étant donné que le Rwanda avec la organisation de la francophonie et que Jean-Yves Legrion a validé a mis une femme de la francophonie qui est rwandaise le Rwanda c'est le cheval de toi le Rwanda c'est Kabila mais Kabila a choisi Félix Tshisekedi bon où est le problème maintenant ? Mesdames et messieurs oui donc vous avez pu par exemple voir que Sassou Nguesso a appelé à l'apaisement c'est-à-dire éviter la crise post-électorale il en a même félicité Félix Tshisekedi il a écrit une note il a envoyé à Félix Tshisekedi le 10 janvier 2019 alors qu'il y a encore contestation il y a des recours il y a autre mais lui il a validé que Félix Tshisekedi on est ensemble vous voyez ce double G là Sassou Nguesso celui qui le tient son employeur c'est justement Jean-Yves Le Dian le ministre des affaires étrangères de la France il est partant de la France Afrique et qui place qui tient Sassou Nguesso qui est conseil ce sera un ami et Sassou Nguesso et c'est son ami Jean-Yves Le Dian qui est en conflit en embrouille avec Félix Tshisekedi sous prétexte que l'élection n'était pas conforme mais il oublie qu'en République du Congo-Bazaville au Gabon au Cameroun au Tchad il y a eu c'était pire que ça même au Congo-Bazaville on est arrivé même à emprisonner le président élu Jean-Marie-Michel Mokoko avec des risques comme on dit dans la règle ne faites pas autrui et ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sous vous-même et que toute chose a un début et une fin donc c'est bien sûr des règlements des comptes des comptes historiques à venir que ce soit que Mokoko sort vivant ou non mais il n'est pas seul il a un peuple il a des partisans donc c'est de rentrer dans les comptes historiques à venir au Congo-Bazaville pendant la chute et la débat de Sassou Nguesso qui certains pensent déjà que la France qui a eu beaucoup d'embours qui a qui a tué les gens dans la partie sud du Congo qui fait deux tiers de la population et de tous les gens à tout instant qui peuvent prendre le pouvoir donc ils rentrent dans ce contentieux avec la géopolitique congolaise qui a changé parce qu'avant tout c'était les nord et les sud maintenant le nord aussi avec l'histoire de Jean-Marie-Michel Mokoko donc on rentre dans la mêlée donc la famille de Sassou Nguesso le clan de Sassou Nguesso va subir pendant des milliers et de nombreuses années pendant la chute de Sassou Nguesso donc au lieu de régler d'avoir ce problème qui est congolais il va maintenant s'ingérer sous le problème de la RDC donc le paradoxe est là Sassou Nguesso a fait un hold-up du jamais vu et qui par effet d'entraînement s'est reproduit au Gabon au Cameroun au Tchad et aujourd'hui en République la démocratique mais où est le problème pour qu'il s'acharne il devait poser autre il devait repositionner son intervention donc son intervention là est cadu donc là vous voyez que est-ce que les amis de nos amis sont-ils nécessairement nos amis les ennemis de nos amis sont-ils nécessairement nos ennemis donc il faut comprendre ça donc on revient là chacun peut interpréter Sassou Nguesso c'est le dernier jockey de la France Afrique donc de Macron de Jean-Yves Léguillon bon Jean-Yves Léguillon il s'acharne sur la RDC et sachant que si on on refait le 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 circuit donc on part on part de Camilla qui est avec le Rwanda qui a nommé Félix Tisekedi bon comme les amis de nos amis sont nos amis il faut le dire que Kagame est aussi le copain de de Sassou Nguesso Kabila est aussi le copain de Sassou Nguesso mais où est le problème qu'est-ce qui se passe entre pourquoi ça donc il s'agit bien sûr d'une comédie d'un double jeune si vous rentrez là vous rentrez dans la NAS mais en réalité sur ce plan c'est ce que Sassou Nguesso a su toujours faire avec la France Afrique vous savez que Sassou Nguesso c'est le DAB distributaire automatique de billets de banque il est aussi celui qui achète des consciences et autres il n'a toujours travaillé que par ça par ce système donc en France pour maintenir pour qu'il soit protégé aide-moi aussi etc Sassou Nguesso donnait de l'argent du Congo à la droite française et à la gauche française et comme ça il est protégé quand vous êtes au pouvoir il vous alimente de l'argent quand vous êtes dans l'opposition il alimente avec l'argent donc ce WG permet de faire la confusion vous alimentez faire les amalgames les polémiques pour dire non autre Sassou Nguesso dit qu'il a envoyé une lettre 10 que je suis avec toi Félix Tisséke dit mais pourquoi son employeur Jean-Yves Le Drian qui tient Sassou Nguesso elle s'acharne contre celui qui Sassou Nguesso dit voilà puisque historiquement à chaque fois qu'il y a un changement en RDC il y a eu un bouleversement au Congo au Brazzaville donc Sassou Nguesso proteste quelque part son pouvoir donc entre eux je ne sais pas est-ce qu'il y a une fissure entre Yves Le Drian et Sassou Nguesso on ne sait pas je ne le pense pas mesdames messieurs ceci dit donc Sassou Nguesso veut contrôler le pouvoir de Félix Tisséke dit pour s'assurer de son régime mais également de son employé parce que Congo c'est un pays stratégique en face d'une grande puissance économique militaire qui va arriver certainement la RDC si on met des gens bien donc il le sait bien bon deuxièmement il faut le dire aussi que bon ben prenons le cas de Faïno bon Faïno bon nous c'était bizarre le 6 janvier 2019 trois jours avant la proclamation des résultats Martin Faïno est allé à Brazzaville il a traversé le fleuve le tour son détour à Brazzaville a duré deux heures nous signale les services secrets de la résistance donc il était accompagné par un blanc et deux autres noirs et donc nous on s'est demandé peut-être que c'est des Américains qui avaient envoyé pour faire pression puisque les Américains sont au Gabon ils avaient mis donc on ne savait pas on ne sait rien et donc j'ai posé aussi la question de savoir peut-être que c'est des réseaux pro-maçonniques et autres mais les gens se demandent pourquoi Martin Faïno est-il allé sur Sassou Nguesso pour aller faire quoi est-ce qu'il a-t-il rencontré Sassou Nguesso ou non donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là donc mais il faut savoir aussi que Félix Tissékédi a bien sûr des embrouilles avec la Belgique sur le point des diplômes et autres bon Félix Tissékédi a aussi des embrouilles avec Jean-Yves Le Dillon en France vous êtes d'accord donc Félix Tissékédi c'est l'ennemi maintenant aujourd'hui de la France et de la Belgique bon maintenant bizarrement Faïno et c'est la France et la Belgique qui encouragent d'avoir des résultats comme ça vraiment comme ça alors qu'on sait que dans une dictature dès que c'est passé le pouvoir on attrape le pouvoir dans un filet on ne le lâche plus et donc on sait que ça ne sera que de la comédie des doubles jeux et qu'on va faire il faut aller faire les recours il faut raconter il faut faire ça vous allez vous fatiguer jusqu'à arriver au dialogue et au gouvernement de l'Union Nationale et tout ça comme ça donc en réalité tout est consommé donc est-ce que le double jeu est-ce que Mathieu Faïno est déjà allé au Congo Brasile qui c'était pour aller faire quoi en fait il doit dire ça et deuxièmement c'est la France et la Belgique qui sont maintenant contre tu sais que dit alors que leur cheval de toi Sassou Nguesso qui est là est pour tu sais que dit mais quel jeu font-il et Sassou Nguesso et la France Sassou Nguesso la France et la Belgique c'est des remènes maintenant Faïno donc donc on revient sur le système Sassou comme en France il donnait l'argent à la gauche à la droite au pouvoir et à l'opposition donc le pouvoir c'est ce qu'il dit donc il veut aussi endormir Faïno en faisant le jeu en réalité il ne va pas arriver si on ne reste que sur les recours juridiques et autres c'est sans effet et donc Félix il reste en vie il est parti sur son demi 23 donc ça c'est sûr et certain bon donc il faut le dire que ces doubles jeu là c'est Sassou Gesso oui Sassou Gesso égal Kabila égal Kagame égal la France Afrique égal la France voilà donc vous voyez ce jeu là donc mettez les amis de nos amis sont-ils vraiment nos amis les ennemis de nos ennemis sont-ils vraiment nos amis les les amis de nos ennemis sont-ils nos ennemis non non donc donc Sassou Gesso fait vraiment le double jeu là comme l'a tous fait avec la France Afrique en réalité il veut travailler avec Félix en calmant Faïno donc il veut contrôler les deux comme ça donc Félix et Faïno sont pris dans l'ANAS dans le piège de Sassou Gesso et pour le début en ce moment ils sont pris dans le piège et dans l'ANAS mais qui aussi de la France parce que Congo de Sassou c'est la France qui est là donc qui défend son rang mondial donc avec Zolsema qui est là et qui malgré cette monnaie coloniale ses stratégies ses c'est tout ce qui est la France fait là-bas depuis 20 ans la France essaie de se déclasser était la quatrième puissance économique mondiale aujourd'hui elle a la septième et c'est de dégrader donc elle maintient encore son rang mondial grâce à l'Afrique alors que l'Allemagne depuis la première guerre mondiale s'est affranchie ses ex-colonies mais l'Allemagne est toujours la première puissance économique d'Europe et quatrième mondiale depuis l'Angleterre dit d'ailleurs elle s'est affranchie de l'Afrique anglophone elle ne va jamais conspirer contre les intérêts de ses peuples mais elle est toujours là présente au niveau économique et autre d'ailleurs les pays d'Afrique anglophone sont les plus dynamiques d'Afrique et c'est là aussi où il y a des alternances politiques la France au lieu de régler d'avoir le problème du Congo-Brasabie du Gabon du Tchad du Cameroun qui risque de l'emporter dans la zone d'Afrique centrale qui est la plus stratégique de son magot français bon donc je vous l'ai dit que s'il continue comme ça à force de jouer avec le feu on finit par se brûler donc il y a eu trop de victimes de cette France-Afrique-là à l'intérieur donc d'ici peu de temps donc nous sommes vers la fin du cycle de la France-Afrique à cette échelle de l'Afrique centrale donc la France doit prendre ses responsabilités pour raisonner Sassou Nguesso s'il continue à maintenir Sassou Nguesso en vivant ce jeu-là après le jeu du chat et de la souris viendra certainement ce genre de gendarme et de voleurs je suis sûr et certain que Tshisekedi et Faïno seront roulés dans la farine ils vont être roulés dans la farine par Sassou Nguesso et sa France-Afrique qui est là qui agit donc c'est un double jeu donc il faut vraiment aller en profondeur avec des éléments que j'ai déjà mais je ne veux pas aller donc il s'agit bien sûr d'une d'une comédie et qu'il faut prendre en compte et ne pas laisser vous emporter par ces gens-là bon au final Faïno ou Tshisekedi doivent faire attention avec Sassou Nguesso le pompier pyromane celui qui vous a humilié opération battait à ma colée haute donc lui joue pour s'assurer parce que je vous l'ai dit historiquement s'il y a eu changement et autre il y a eu toujours des changements de l'autre côté des rives du Congo il est obligatoire ne pas voir Sassou Nguesso encore là en fin 2019 s'il passe que Faïno ou Tshisekedi font le jeu bien entendu cette zone sera instable parce que Sassou c'est un pompier pyromane il ne va jamais permettre que la RDC soit stable d'ailleurs si ça arrive des troubles lui il a tant là c'est comme dans les vautours quand on voit les vautours dans l'espace c'est qu'il y a mort quelque part Sassou c'est ça il rôde maintenant on dit moi en tant que représentant du conseil du truc des grands lacs Sassou Nguesso est le patron des trucs des grands lacs mais je ne sais pas bon quelqu'un qui n'a pas su gérer son pays qui entier le pays qui va devenir une poudrière ingouvernable un pays en mort clinique il a été dénoyé mais il est toujours là oui donc il est le cheval de toi la France qui joue son rang mondial donc j'éveille là Martin Faillou ou comme Félix Tissékéde que nous sommes des intérêts de la sous-région sans menacer par ces pompiers pyromanes là qui tournent Sassou c'est un pompier pyromane et donc prenez votre responsabilité de le jeter tout de suite si on prend les responsabilités il faut l'arrière-base politique et militaire pour que Sassou ne connaissait le langage de la violence du nord là-bas du sous-sud il faut les faire partie vous aurez des banques des gens fiables et qui peuvent vous conseiller à soutenir la sous-région mais si vous laissez Sassou il est là que pour le bazar vous connaissez son passif ce qu'il a fait là à chaque fois il y a des tours dans cette sous-région il est là parce qu'il reçoit des ordres il a des moyens d'une puissance économique qui lui donne ses renseignements ses moyens pour perturber agir il reste que là il n'est pas là pour travailler pour son pays son pays est fou les Congolais sont là donc ça sous ce plan de la RDC géopolitique donc il doit prendre les responsabilités sur Sassou Nguesso ne vous laissez pas avoir part Sassou Nguesso avec ce double jeu qui risque d'avoir des conséquences d'abord sur Félix Tisséguedi lui-même ou aussi sur Maïta Fahilou parce que les résidents congolais sont désormais en méfiance et en défiance envers Fahilou et aussi Tisséguedi c'est pas bon mais non je donne aussi la responsabilité du milieu civil et militaire congolais donc il faut prendre notre responsabilité Sassou en train de vous envoyer tous à la retraite les militaires parce qu'il en veut et lui il est là tranquille la retraite vous n'aurez rien rien du tout donc on vous exclut vous n'aurez plus rien et les autres qui sont là vous êtes là en train de travailler donc un coup d'état militaire salutaire c'est très important pour prendre le pouvoir et remettre au peuple parce que sinon Sassou va noyer ce pays il va partir cette nette mortelle et qu'il va nous laisser avec les conflits je suis sûr et certain dans 100% des cas les Sassou et les Guesso vont avoir des soucis ce n'est plus le même donc les haines les rancunes et autres sont telles que c'est une bombe à retardement au moment de la chute de Sassou donc Sassou ne doit pas garder là parce que là le risque est que ce pays toute cette sur-région soit blouver c'est à cause ce monsieur est énorme donc il est là en train de travailler pour s'assurer et donc vous devez comprendre ça que l'opération Batamakolo l'humiliation et autres ne va pas le laisser il fait le jeu donc c'est un problème des rapports de force et en terminant si la RDC ne prend pas les responsabilités déjà il faut le dire que les responsabilités de compagnie qui Sassou dégage bon je vous l'ai dit qu'en politique il n'y a pas d'armis il n'y a que des intérêts et oui entre l'état il n'y a pas d'armis permanent autre il y a aussi des intérêts donc si la RDC voit qu'avec Sassou ne prend pas les intérêts mais oui donc ça ça peut être aussi un effet d'éjecter Sassou tant plus que les résistances des dégrifs du fleu Congo sont inanimes que ce soit ceux qui sont du côté de Fayou que ceux qui sont du côté de Tisséguedi donc on était tous ensemble donc le but est de faire partie de ça sinon le risque que déjà la résistance sur la plate de Paris et ailleurs va être affaiblie parce que la RDC va être divisée entre Fayou et Tisséguedi donc je vais aider de s'entendre sur un projet commun pour que cet état de crise qui a existé pendant ces années qui puisse être atténuée pour que nous puissions dynamiser toute la sous-région pour qu'elle puisse se développer parce que nous avons les atouts nous avons les ressources nous avons les compétences nous avons la volonté et donc on va faire une dynamique de développement en attendant il faut enlever tous ces gens-là maintenant on compte à la RDC toujours parce que si ils ne prennent pas ses responsabilités nous le Congo s'il arrive par nous-mêmes parce que Sassou n'a jamais été aussi faible il va partir par tous les moyens donc les gens cherchent les moyens et donc le risque de méfiance est général parce que si nous on se libère nous-mêmes sans l'aide de la RDC que la RDC fait le jeu de Sassou Nguesso mais il est sûr que ça sera catastrophique pour nous cette géopolitique sur-régionale donc on va être en tension permanente ce ne sera pas des relations chaleureuses sous le long du fleu Congo ça sera vraiment des tensions des tensions des tensions bon donc il faut éviter ça parce qu'il faut être avec le bon voisinage et le bon voisinage il faut changer de cycle de faire des Sassou Nguesso et passer à une autre étape donc vous avez tout compris donc moi je pense que la France fait le double jeu derrière Sassou Nguesso et Sassou Nguesso est là là-bas comme le chivalent de toit vous allez voir ça il a invité Fayilou je ne sais pas ce qu'ils ont dit et là il envoie des lettres de félicitations à Fitsikedi et la France derrière s'acharne contre le président et lui et donc ils font les jeux et la France donne le titre de l'organisation internationale de la francophonie à un pays anglophone le Rwanda et donc le Rwanda ça les a instruits donc Boutique Abizoba donc venez discuter sincèrement sur la propriété que j'ai posée et pour nourrir le débat mesdames, messieurs peuple congolais de Brazzaville et de Kisasa je vous remercie et à bientôt Sous-titrage ST' 501